... On est au Parc Dante, dans la Petite-Italie, avec Paul-André Linteau, historien spécialiste de l'histoire de Montréal. Bonjour. Bonjour. L'immigration et différentes vagues migratoires ont marqué profondément l'histoire de Montréal. Malgré ça, ça a pris un certain temps que les historiens s'intéressent à l'immigration comme facteur, comme phénomène historique. Pourquoi ça a pris du temps? Bien, je dirais parce que pendant longtemps, les historiens francophones se sont surtout intéressés à la Nouvelle-France comme période historique, beaucoup moins à la période contemporaine, se sont plus intéressés au monde rural qu'au monde des villes. Mais dans les dernières décennies du 20e siècle, quand ils commencent à s'intéresser beaucoup plus à l'histoire du 20e siècle, à l'histoire de Montréal, bien, ça les amène inévitablement à regarder l'immigration qui était un phénomène incontournable. Puis ensuite, on peut ajouter que dans ce domaine-là, comme dans plusieurs autres, la recherche historique, elle est influencée par les débats de société. À partir du moment où on s'est mis à discuter beaucoup d'immigration, de langue d'enseignement, d'accueil des immigrants, bien, on a voulu comprendre d'où on venait sur ce plan-là, comprendre les racines historiques du présent. Et très souvent, les modes en histoire sont liés aux modes contemporaines, aux interrogations du présent. Merci. On va s'approcher de l'église Notre-Dame de la Défense dans la Petite-Italie. Alors, on est justement dans la Petite-Italie, où une communauté italienne s'est installée il y a longtemps. Comment ce quartier et sa structure sont représentatifs des mouvements de migration de Montréal? Bien, les immigrants italiens, qui commencent à arriver nombreux au tout début du 20e siècle, s'installent ici parce qu'il y a de l'espace disponible. Ils peuvent se construire des petites maisons, se faire des petits jardins. Mais surtout, et c'est vrai pour toutes les communautés, parce que se développe une vie communautaire. À l'époque, l'État est très peu présent dans la vie sociale, dans les services sociaux. Donc, tout tourne autour des paroisses ou de leur équivalent. Et les immigrants italiens, dès le début du siècle, obtiennent la création de deux paroisses catholiques, dont celle-ci en 1910, « Madonna de la Defesa, Notre-Dame de la Défense ». Et quelques années après la création de la paroisse, l'église que nous voyons ici est érigée. Puis évidemment, la paroisse, à ce moment-là, offre toutes sortes de services, organisations de charité, d'entraide, organisations religieuses, etc. Puis rapidement aussi autour se développent des commerces de proximité tenus par des compatriotes, des épiceries italiennes, des magasins italiens de toutes sortes, des restaurants aussi. Il y a donc un réseau institutionnel qui se bâtit, qui fait que les nouveaux immigrants qui arrivent ont tendance à s'installer près de leurs compatriotes. Et ce qui était au début un petit noyau de population se développe très rapidement. Et dans le cas de l'immigration italienne, il y a une deuxième vague très importante dans l'après-guerre qui va arriver dans le quartier italien, mais qui très vite va commencer à déborder plus loin vers l'est parce que le territoire est déjà rempli. Et donc, on va voir la communauté italienne migrer dans l'espace en direction de Saint-Michel, de Saint-Léonard, de Montréal-Nord, par exemple. On va se déplacer vers la rue Saint-Laurent qui est aussi très importante dans l'histoire de l'immigration de Montréal. On est maintenant dans la portion de la Petite-Italie qui longe le boulevard Saint-Laurent, un lieu où plein d'immigrants sont établis au fil des années. Quelle est justement la signification du boulevard Saint-Laurent dans l'histoire de l'immigration à Montréal? Bien, le boulevard Saint-Laurent, c'est la frontière symbolique entre l'est et l'ouest, entre la partie plus francophone, la partie plus anglophone de Montréal. Et on dirait que les immigrants sont comme engouffrés entre les deux dans ce qu'on en est venu à appeler le couloir des immigrants. Dans la partie nord, c'est évidemment la communauté italienne qui s'établit dès le début du 20e siècle. Un peu plus au sud, c'est principalement la communauté juive qui, à la fin, dans la deuxième moitié du 20e siècle, est remplacée par la communauté portugaise. Puis, beaucoup plus loin au sud, c'est la communauté chinoise avec le quartier chinois. Alors, ce boulevard Saint-Laurent, qui est une grande artère de Montréal, c'est de façon assez étonnante. Dans chacun des quartiers immigrants, il devient une rue locale, une rue locale là où on trouve les commerçants, les restaurants, les associations de toutes sortes. Et encore aujourd'hui, le paysage montréalais porte la trace de la succession des groupes dans l'espace. Merci d'avoir regardé cette vidéo !